Zoug, 30 000 habitants et ses 30 000 entreprises à l'échelle du canton attirés par ce petit paradis fiscal au cœur de la Suisse. Beaucoup de ces sociétés sont de simples boîtes aux lettres qui rendent le travail du facteur passablement compliqué. Mais à Zoug, derrière ces immeubles de bureaux, se cache également le négoce des matières premières, parmi elles, le charbon russe. Selon l'enquête de l'ONG Public Eye, 75 % des exportations russes de charbon, extraits à plus de 5000 kilomètres de Zoug, sont négociées en Suisse. Dans cette rue principalement, la Barrerstrasse, où les plus grands groupes miniers russes ont installé leur branche commerciale, plus ou moins discrètement. Dès la fin août, le négoce du charbon russe sera interdit en Suisse. Un sacré défi, compte tenu de l'opacité des relations de ces négociants avec le Kremlin. Dimanche 3 avril, le monde découvre avec horreur le massacre de Butcha, près de Kiev. Les corps de dizaines de civils abattus par les soldats russes. La réaction de l'Union européenne tombe deux jours plus tard. Une semaine plus tard, le Conseil fédéral s'aligne et reprend les sanctions européennes. A Lausanne, dans les locaux de l'ONG Public Eye, Adria Budricarbo débute son enquête. Un travail de fourmi pour identifier les entreprises les plus exposées aux sanctions. Il n'y a pas de registre des propriétaires des sociétés, les registres du commerce donnent très peu d'informations. Il y a une omerta, une culture du silence qui règne parmi le secteur des matières premières et c'est très compliqué. La Suisse, c'est véritablement la centrale à charbon de Poutine. Tout ceci est géré depuis la Suisse. Toutes ces entreprises ont leur branche commerciale à Zug ou dans ses environs. Et puis c'est depuis là que le charbon est acheté et vendu en direction des pays européens. Ces sociétés, elles ont un point commun. Elles sont toutes gérées par des capitaines d'industrie, des oligarques qui sont tous liés de près haut de loin avec le Kremlin, qui aujourd'hui sont des sociétés qui sont des géants de ce secteur. La plus grande d'entre elles se trouve au 37 de la Bahrer Strasse, la Suec. Elle produit et exporte plus de la moitié du charbon russe et partage ses locaux avec Eurochem, géant lui des engrais. Il n'y a pas si longtemps encore, toutes deux appartenaient à cet homme. Andrei Melnichenko. Ce russe richissime établi à Saint-Moritz, on le connaît bien, mis au point. En mars dernier, nous avions brossé son portrait, lui qui nie être proche du Kremlin alors qu'il faisait partie des oligarques convoqués par le président Poutine au premier jour de l'invasion de l'Ukraine. Nous avions raconté comment il avait échappé aux sanctions européennes, la Suisse ayant attendu sept jours avant d'ajouter son nom sur la liste. En fait, avec la bénédiction du séco, il avait cédé les parts de ses sociétés à son épouse Alexandra, que Berne vient finalement de mettre sous sanction. À Zoug, aujourd'hui en tout cas, le siège de Suec semble tourner au ralenti. Personne à la réception. Un pâté d'immeubles plus loin, le département des finances du canton. Le patron ici, c'est Heinz Tenler, l'homme fort du gouvernement zougouis. Le chiffre de 75% du commerce du charbon russe ne l'étonne pas. Il est certain que beaucoup de commercialisations du charbon se font ici, ce n'est donc pas une surprise. Quant à l'embargo sur le charbon, je ne peux pas vous dire précisément dans quelle mesure ça a un impact sur Zoug en tant que site économique. Certains négociants qui font le commerce du charbon ont sans doute quitté le canton de Zoug pour s'établir ailleurs. Mais nous n'avons pas étudié cela en détail. À titre personnel, que pensez-vous des sanctions à l'encontre de la Russie ? Ces sanctions ont été décrétées par la Confédération. Nous les avons mises en œuvre et nous les appliquerons. Je ne pense pas que ce soit mal, mais je pense aussi qu'on devrait créer plus de transparence. J'ai toujours dit qu'avec les personnes morales en général, nous avons des constellations optimisées qui ne sont pas faciles à vérifier. Et il faudrait plus de transparence dans ce domaine. Car depuis le début de la guerre en Ukraine, cela devient de plus en plus opaque. On a vu que sur le registre du commerce, il y a une espèce de branle-balle-combat. À partir du 28 février, mars, etc., beaucoup d'administrateurs de nationalité russes perdent leurs droits de signature. Donc on les change rapidement et puis on nomme des administrateurs suisses. C'est bien pratique parce qu'il y a une industrie très forte d'avocats et de fiduciaires qui sont très pronts à récupérer ces postes et à gérer des sociétés un peu opaques pour le compte de gens non identifiés. Avec les cantons, ce sera donc au SECO, le secrétariat d'État à l'économie, à Berne, de veiller à l'interdiction des opérations de courtage du charbon russe à partir du sol helvétique. Mais déjà, le travail ne manque pas. Le téléphone sonne en permanence. Il faut répondre à toutes les questions à propos des sanctions. S'il s'agit des sanctions suisses et de leur application, vous êtes à la bonne adresse. Le SECO sous le feu des critiques. On le trouve trop lent, trop passif. Des critiques injustes selon l'un de ses responsables. J'ai du mal avec cette critique parce que quand je regarde mes collaborateurs, de jeunes gens qui font ce travail avec passion, qui travaillent 12 à 14 heures jusqu'à minuit, le week-end, et qu'ils font parce qu'ils veulent être efficaces, obtenir vraiment des résultats, je trouve que ce n'est pas forcément justifié. Autre critique récurrente, le manque de moyens du SECO face à l'ampleur de la tâche. Nous pouvons assumer nos tâches parce que nous avons les ressources nécessaires. Nous les avons sollicitées auprès d'autres départements. Actuellement, nous avons une vingtaine de personnes. Nous aimerions peut-être travailler un peu moins de 12 heures par jour, mais pour l'instant, je dirais que ça suffit. Berne, ce jeudi matin. Les sanctions font l'objet d'une science extraordinaire demandée par la gauche du Conseil national. Deux objets au menu, la création d'une task force, à l'instar d'autres pays, pour épauler le SECO. Ces task forces sont nécessaires dans un domaine où les montages financiers sont extrêmement complexes. Elle a mis sur pied d'une autorité de surveillance sur le négoce des matières premières. La plupart du temps, on ne connaît pas non plus les propriétaires des négociants en matières premières non cotés en bourse en Suisse. Dans la salle des pas perdus, Adria Budricarbo, l'enquêteur de Public Eye, suit les débats. Son enquête sous le bras. Au Parlement aussi, les lignes bougent. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Zougoua Gerhard Pfister monte au front. Là, on ne l'attendait pas forcément en tant que patron du centre. Le SECO, est-ce qu'il fait le job ? Est-ce qu'il a les moyens de le faire, à votre avis ? Il ne s'agit pas d'une question des moyens, il s'agit d'une question d'attitude. Et j'attends du SECO qu'elle change son attitude parce que nous avons des entreprises ici, en Suisse, qui peut-être vont aider à financer la guerre en Ukraine. Et là, c'est la responsabilité de notre pays de voir ce qu'on peut faire. Le problème, c'est l'opacité, justement. Les sociétés anonymes, on ne sait pas qui sont les endroits. Il faut faire quelque chose, selon vous ? Si ce n'est pas possible de combattre le financement de la guerre en Ukraine, de la Suisse, d'une autre manière, il faut changer la loi, il faut le faire. Et du côté du PLR, on ne claque pas la porte à une telle idée. Certains, même à droite d'ailleurs, réclament davantage de transparence pour qu'on connaisse enfin les véritables ayants droit économiques. Vous les suivez ? Alors, je peux les suivre, effectivement, dans la mesure où le monde actuel veut qu'à peu près tout soit transparent. Mais enfin, une société anonyme porte en général bien son nom. Et ce sont les seuls véhicules qui permettent de mener ce genre d'activité. Maintenant, effectivement, s'il y a des soupçons que tel ou tel groupe appartienne à des actionnaires sous sanction, on peut effectivement se poser la question de savoir si dans ces cas-là, il n'y a pas matière à intervention. À l'heure du vote, les deux motions ne passent pas la rampe. On est souvent dans le camp des perdants. Dans ce cadre-là, c'est quand même régulièrement les intérêts de la place économique qui prennent le dessus. Voilà, c'est un peu décevant. Mais ce jour-là, Adria quitte le palais fédéral avec une petite consolation. Le feu vert donné par la Chambre basse au Conseil fédéral pour qu'il puisse décréter des embargos de manière plus autonome. L'application de l'embargo sur le charbon russe aura donc valeur de test pour la Suisse. Car celui sur le pétrole, repris vendredi par Berne et qui entrera en vigueur dès l'an prochain, serait une autre paire de manches. Selon un institut de recherche finlandais qui évalue en temps réel le financement de la guerre en Ukraine depuis le 24 février, l'Union européenne a acheté du charbon à la Russie pour un peu plus d'un milliard et demi d'euros. Pour le pétrole, c'est 32 milliards, 20 fois plus. Et c'est à Genève que tous les regards se tournent cette fois. Genève, plateforme du négoce international du pétrole. Selon les estimations, entre 50 et 80 % des exportations d'or noir russe passent par des sociétés de trading installées à Genève. Rendez-vous dans les bureaux de l'Association suisse de négoce des matières premières pour tenter de mesurer l'impact des sanctions. On y retrouve Florence Schurche, porte-parole de la branche. Une entreprise de négoce, par définition, a des bureaux à l'étranger et hors de la Suisse. Donc c'est facile pour certaines entreprises de demander à des employés qui sont en Suisse d'aller travailler pour un certain temps dans un autre pays. Donc c'est vrai qu'il y a quelques négociants qui pourraient déménager et aller s'établir dans des pays où les banques financent le négoce avec la Russie et où eux peuvent continuer leur activité avec la Russie. Est-ce que certains l'ont déjà fait ? Absolument. Vous arrivez à estimer le nombre ou le nombre d'emplois ainsi délocalisés ? C'est très difficile à estimer le nombre d'emplois parce que les entreprises ne le crient pas non plus sur les toits et c'est un peu délicat de se rendre compte du nombre d'emplois. A noter que les banques, elles, n'ont pas attendu les sanctions. Par crainte de se le voir reprocher, elles sont devenues en général très frileuses dans le financement des opérations de négoce du pétrole et du charbon russe, peut-être plus efficaces que le SECO. Sous-titrage Société Radio-Canada ...